Générique ... Bonjour, quelque chose en nous nous incite à classer les créatures rencontrées en amis ou ennemis. Est-ce lié à la prudence primitive et salutaire de notre cerveau reptilien ? Nous avons besoin de savoir à qui l'on a affaire, sur qui l'on peut compter, ce dont il faut se méfier, ami ou ennemi. Les générations successives se transmettent l'info. Toute poule sait que l'oiseau qui vole au-dessus d'elle est inoffensif s'il a un long cou et une courte queue, comme le héron ou la cigogne, mais dangereux s'il possède un petit cou et une grande queue de rapace. Vive l'instinct de survie donc ! Il nous conduit à classer, pour prendre un seul exemple, les champignons entre les comestibles, qui peuvent être délicieux, et certains champignons succulents qui peuvent être mortels. Creusons cependant l'affaire. Telle herbe est réputée mauvaise, tel animal nuisible. Mais si certains envahissements sont préjudiciables à l'activité humaine ou à la biodiversité, la radicalité d'un tel classement fait débat. Les nouveaux jardiniers préfèrent parler d'herbes folles, pour réhabiliter les plantes qui, autrement regardées, ont leur utilité. Le renard, dont on ne conteste pas la menace, tant pour les poulaillers que comme vecteurs de la rage, vient partiellement de passer du statut de nuisible à éradiquer à celui de chassable à réguler. L'évaluation binaire a ses limites. Pourquoi dire qu'il fait plus ou moins beau ou mauvais selon le taux d'ensoleillement ? Le beau temps des agriculteurs n'est pas celui des vacanciers. Mais surtout, notre façon brutale d'évaluer tente à se reporter insidieusement sur les êtres humains. Celui-ci est bon, celui-là mauvais. Distinguer entre les gentils et les méchants, comme dans les contes de notre enfance, est une façon de nous rassurer. C'est excusable pour les adolescents dont nous connaissons l'outrance, mais trop d'adultes la partagent. Cela vaut pour les groupes comme pour les personnes. Comme s'il y avait encore la tribu ou la nation ennemie. Nous nous complaisons dans les antagonismes. Aimer les nôtres et détester les autres. Plus personnellement, nous classons volontiers les êtres humains selon leur adhésion à notre personne, à nos modes de vie, à notre intérêt ou à nos projets. Comme si nous étions des étalons du bien, du bon, du juste et du vrai. Cela peut se jouer sur des détails. Jonathan Swift s'en moque dans ses voyages de Gulliver en inventant l'antagonisme entre grand boutien et petit boutien qui se déchire selon la façon dont il convient d'ouvrir l'œuf à la coque. Sommes-nous certains de ne pas leur ressembler ? Alors, action ! Repérons les moments où, dans la conversation, surgit un verdict péjoratif au détriment d'un être humain. Comme l'étiquette « produit dangereux » sur un récipient chimique. Ce collègue, chef, père ou subordonné est nul. Cet homme politique est minable. Son projet est complètement nocif. Et si nous nous attachions à apporter des nuances, à sortir des postures caricaturales ? Je ne plaide pas pour le relativisme moral ou l'inversion des valeurs, mais pour davantage de lucidité. Si une conversation tourne à l'acharnement contre quelqu'un ou que je me surprends en flagrant délit de dénigrement, j'ai pris l'habitude de lancer « merci Seigneur de ne pas être comme ce publica ». L'aveu public de pharisianisme appelle vite la nuance. Sous-titrage Société Radio-Canada